C'est comme un état d'avancement de mon travail de recherche. C'est intitulé le transfert des pratiques de l'audit social. Et je vais faire une étude interprétative au niveau des organisations de santé de mon pays. Et c'est sous la direction de Madame Ndeila et en co-direction avec l'Université du Burundi. Et je travaille avec le professeur Dominique Niondiko, de l'Université du Burundi. Et comme plan, je vais juste vous présenter le cadre contextuel dans lequel il y a le contexte, les aspects transférables et la question de recherche. Ensuite, j'aurai à présenter le cadre théorique avec un courant de recherche sur les transferts et des approches sociopolitiques des transferts des pratiques. Et je vais terminer par le niveau d'identifier pour les transferts des pratiques d'audit social. Dans le contexte, je rappelle que l'objet de la recherche est centré sur le transfert des pratiques d'audit social. Par une approche interprétative dans les organisations de santé du Burundi. Et le but social, avec beaucoup de travaux qui ont montré sa contribution à la performance, c'est un outil qui se développe de plus en plus, malgré qu'il soit un dispositif qui est critiqué, qui n'a pas encore même atteint un certain degré de professionnalisation ou bien de science dans certains pays. Et pourquoi est-ce que je me suis en train de mener cette recherche ? Il y a deux facteurs qui expliquent le contexte. Il y a l'audit social qui est un élément ou bien une procédure, une pratique qui est de plus en plus développée dans l'exécution, dans l'efficacité des programmes de santé. Et il y a pas mal d'études qui l'ont montré. Et dans le contexte du Burundi, où il y a des structures de soins et des structures de santé, que j'ai regroupées sur le vocable d'organisation de santé, il y a ces structures qui aspirent à la logique de performance dans le cadre d'atteindre les objectifs du millénaire, les objectifs de développement durable. Ce sont des objectifs du millénaire, mais non les ODD. Et ces organisations aspirent à la performance sous un double défi, avec la pression des parties prenantes qui veulent une amélioration continue de la qualité, de l'offre et de la demande des soins et des services, et aussi l'exigence de la transparence dans la gestion. Le deuxième défi, c'est quoi ? C'est que les organisations de santé connaissent un défi en rapport avec la quantité, la qualité, la répartition, la motivation, des défis liés au développement des ressources humaines. C'est dans ce contexte qu'il y a un outil que je vois qui pourrait être développé pour participer à l'atteinte de cet objectif de ces organisations en matière de performance. Et il y a une définition qui a été proposée par le professeur Guerrero, il est là, le deal social a été considéré comme une démarche, une démarche de contrôle de l'état des relations entre les différents acteurs dans le but d'améliorer la gestion des ressources humaines au niveau des organisations. Et à partir de cette définition, je me suis dit, avec le contexte dans mon pays, où il y a une absence apparente du concept d'outil social, alors qu'est-ce qui est développé comme pratique ? Et j'ai trouvé qu'il y a des pratiques qui existent au niveau de ces organisations qui ont des ressemblances, qui ont des aspects d'outil social. et ces pratiques sont déterminées, ou bien ces aspects transversables sont en termes de construction d'objectifs et de méthodes. Et j'ai trouvé qu'il y a pas mal de chercheurs qui ont montré l'importance d'accorder à la notion de référencière dans ce que j'ai appelé la construction. et il y a aussi l'objectif, les objectifs qui sont centrés sur les éléments de la conformité, de l'efficacité et de la cohérence stratégique. Et il y a des méthodes qui sont pratiquées au niveau, des pratiques qui sont développées au niveau de ces organisations qui sont semblables à ces développés par l'audit social. Et ce sont les trois aspects que j'ai appelés aspects transférables de l'audit social. Ensuite, par rapport à la question de recherche, j'ai développé le postulat de départ comme si l'absence d'audit social dans les organisations de santé ne signifierait pas nécessairement l'absence des pratiques d'audit social. Ça c'est par rapport à mon postulat de départ. Et l'objectif de l'étude est de mieux comprendre les modalités de transfert des pratiques d'audit social dans ces organisations. Et la question évidemment c'est quoi ? C'est dans quelle mesure les pratiques d'audit social sont-elles effectivement transférées dans les organisations de santé ? Et cette question centrale a trois questions spécifiques. La première c'est quoi ? à quel niveau les pratiques d'audit social sont-elles transférables dans les organisations ? Et la deuxième c'est sous quelles conditions les pratiques d'audit social sont-elles transférées dans les organisations de santé ? Et la troisième question c'est à quel niveau de réussite les pratiques d'audit social sont-elles transférées au niveau de ces organisations qui feront l'objet de l'échantillon ? Et je me suis dirigé vers la littérature pour former mon cadre théorique et j'ai essayé de s'y...